... Je trouve que de la jeunesse dans le gouvernement, ça rapproche de la fraîcheur et peut-être de nouvelles idées. Mais je ne suis pas vraiment en phase avec les idéaux récentes de M. Attal. L'avantage, c'est qu'il puisse vraiment écouter les jeunes. Parce que le fait d'avoir 34 ans, il est encore en train d'apprendre dans l'expérience, apprendre. Il a été ministre de l'éducation, donc il connaît les problématiques pour les jeunes. Il y aura peut-être une grande gueule. Si il est jeune, ça plaira aux gens, mais ça se limitera au niveau de l'efficacité. Vous savez, on prend les mêmes, on recommence ou on prend de nouveaux qui ressemblent aux mêmes. Je pense qu'il y a toujours moyen de faire pire que Borne. Donc moi, j'ai un peu peur de ça. Et je n'en attends pas grand-chose. Je sais que ce n'est pas parce qu'il est jeune et ce n'est pas parce qu'il est ouvertement homosexuel que ça va être mieux. En fait, il fait partie de la Macronie et voilà, je n'en attends pas grand-chose. Je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise très bien la communication, qui a un certain talent politique et qui est tout à fait fidèle aux idées et à la démarche d'Emmanuel Macron. À la fois, c'est assez sans surprise. Moi, je n'ai pas d'a priori sur son âge. Il peut avoir les capacités de faire très, très bien. Par contre, ça ne sera qu'un ministre, qu'un vice-ministre. Il sera à la botte de son président.